Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette édition des webinaires dédiés au défannage et au désherbage de la pomme de terre. Par rapport aux intervenants de cette session vous avez Michel Martin pour la partie donc qui est expert du stockage mais pas que, donc qui a travaillé aussi la problématique défannage et notamment on le verra défannage mécanique et combiné mécanique donc qui est basé à Mons, Catherine Vaché, Catherine qui est notre spécialiste des herbages et des fannages et qui est basé à Boigneville et moi-même donc François Guigonis qui suis régional région centre Île-de-France et pour le sud. Par rapport à l'équipe protection de la pomme de terre je vous ai remis ici les différents collègues qui sont sur le sujet de la pomme de terre je vais pas m'apesantir dessus mais en tout cas vous avez et vous pouvez le retrouver lors du replay les noms et les mails, le but c'est que tout au long de la campagne vous puissiez nous poser aussi des questions et qu'on puisse vous aider et y répondre. Donc on va rentrer dans le vif de la première partie qui est et si le désherbage mécanique venait au secours de la chimie donc pour ça je vais faire un bref bilan de campagne avant de passer la parole à Catherine Vaché. Donc par rapport à l'implantation cette année une implantation suite à un hiver très doux et assez sec avec assez peu de gelée donc on a eu des pluies régulières là on est sur le secteur de Villers-Saint-Christophe mais on le verra après pour les autres secteurs France donc avec des pluies importantes mais un créneau très favorable à partir de la fin mars et durant tout le mois d'avril donc on a eu en plus quelques petites pluies régulières qui on le verra ont facilité la partie aussi désherbage. Donc une implantation qui s'est faite dans des bonnes conditions donc là vous êtes sur une estimation du pourcentage des surfaces plantées de l'UNPT donc on est en 2020 et vous voyez ici qu'en semaine 17 on est à 90% des surfaces plantées donc on est clairement dans les temps par rapport aux autres campagnes donc pas de problème sur l'implantation. On va le voir rapidement je vais vous faire un peu de climato puisque c'est quand même la base pour la partie désherbage donc mois d'avril là on est sur des écarts à la moyenne de température et au cumul de précipitation un écart à la moyenne de 1999 à 2018 donc une moyenne par exemple qui prend en compte 2017 et 2018 qui sont déjà des années assez chaudes mais on voit bien qu'au mois d'avril dans tous les bassins de production on avait des températures qui étaient très élevés de 3 à 4 degrés supérieurs à la moyenne. Par rapport aux précipitations on est plutôt sur un déficit au niveau des précipitations par rapport à la moyenne dans tous les bassins de production pour le mois d'avril. Pour le mois de mai on est là aussi sur des températures qui sont au final assez douces et des pluies en deçà de la moyenne sachant qu'on a quand même eu des petits créneaux notamment début mai il y a eu des pluies et tout au long du mois de mai et surtout du mois d'avril quelques petites pluies régulières donc une humidité quand même largement suffisante pour avoir une bonne efficacité au niveau de nos de nos désherbages donc clairement des conditions favorables au désherbage des créneaux qui étaient plutôt faciles à trouver. On peut quand même noter notamment comme problème au niveau de la Picardie du Nord on a eu des orages très importants le 17 et le 18 avril donc des parcelles où il y a eu des buts qui ont été détruites il y a eu aussi des coulées de boue donc vraiment des choses enfin pour un mois d'avril c'était quand même assez particulier et donc là on a pu avoir des problèmes sur certains chantiers et notamment des chantiers de désherbage. Petit point aussi à noter on a eu une année très venteuse moi j'étais en Bretagne en début d'année ils avaient déjà essuyé plusieurs tempêtes et donc il y a du vent qui est passé sur l'ensemble du secteur national et donc il y avait quand même des conditions il fallait faire attention au vent puisqu'on sait bien que déjà on va pas pulvériser quand il y a beaucoup de vent et surtout sur une partie désherbage où on est sur une culture avec des buts si vous avez des pulvérisations qui se font mal vous allez avoir des flancs de buts qui ne vont pas être traités. Et un petit rappel très bref sur un bon désherbage donc il faut bien connaître la flore de ces parcelles, le niveau d'infestation, choisir un bon créneau pour la partie climatique et un bon créneau pour intervenir, une bonne qualité de butage, un bon choix variétal pour avoir une bonne concurrence avec les adventices et on traite sur des buts définitifs au moins une semaine avant la levée, on intervient sur des buts bien rappuyés, suffisamment émiettés et légèrement humides. Donc ça c'était des conditions qu'on pouvait trouver facilement cette année. Donc je vais passer maintenant la parole à Catherine pour la partie désherbage mécanique qui est résultat de l'année 2020. Bonjour, merci François. Donc nous allons parler désherbage mais pas que désherbage chimique, on va introduire un petit peu de désherbage mécanique cette année. Donc le contrôle des adventices en culture de pommes de terre repose avant tout sur un traitement de prélevé puisque l'on considère que la poste levée est un traitement de rattrapage. Et à l'image d'autres cultures annuelles, il y a nécessité à rechercher ou bien à introduire d'autres stratégies de désherbage en complément de notre désherbage chimique. Pourquoi introduire d'autres stratégies ? Eh bien tout simplement parce que de nos jours il nous faut répondre à l'attente du consommateur qui recherche des productions avec moins de pesticides, à un manque d'innovation, en particulier herbicides. Et puis aussi on doit constater que la réévaluation des matières actives est de plus en plus dure, ce qui laisse craindre très souvent des limitations dans leur emploi ou bien tout simplement la disparition de molécules. Dans cette optique, le désherbage localisé, c'est-à-dire uniquement une pulvérisation sur le sommet de la butte, compléter pour désherber les flancs de butte par un passage d'outils mécaniques pourrait être une méthode alternative possible. Et c'est ce que nous allons voir au travers des deux essais qui ont été mis en place cette année. Alors, les modalités qui se trouvaient dans cet essai, nous avions d'abord une référence donc qui est le désherbage de prélevé en plein. Une modalité où on allie désherbage de prélevé en plein avec un traitement de rattrapage, mais simplement localisé sur le rang en poste levée précoce. Et ensuite, des désherbages de prélevé localisés sur le sommet du rang, complétés pour désherber les flancs de butte par un ou deux butages ou bien par le passage d'une ERC-trille. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le désherbage localisé par rapport à un désherbage de référence qui permet de désherber 100% de la surface de la parcelle, le désherbage localisé dans ce cadre-là nous permet de désherber uniquement 27% de la parcelle. Donc déjà, une utilisation beaucoup plus faible de produits. S'il te plaît. Alors, les outils que nous avons utilisés dans le cadre de ces essais, déjà deux types de rampes, donc une rampe classique qui traite toute la surface du sol et puis une rampe qui permet de n'appliquer l'herbicide que sur le sommet de la butte. Le mélange que nous avons mis en œuvre est quelque chose de classique pour beaucoup. Un défi associé à un challenge associé à un centium pour ce qui était l'intervention de prélevé et pour l'intervention de poste levé, là aussi quelque chose de très classique. Donc, un Elden complété avec un trend. S'il te plaît. Au niveau des outils, on a utilisé une butteuse à disques comme celle qui se trouve sur la photo de droite dans les deux essais et dans l'essai de Buenville, une RC-trille à dents mobiles de type tréfleur. Ce type de RC-trille nous permet de bien épouser la configuration des buts par rapport à un autre type de RC-trille où les dents ne sont pas mobiles. S'il te plaît. Alors, nous allons aborder maintenant les deux essais en commençant par l'essai Picard. Donc, vous voyez, la prélevée a été réalisée donc début mai et le premier passage de butteuse quelques temps, quelques jours après la levée des pommes de terre, donc le 27 mai, et a été complété par un deuxième passage le 16 juin. Le graphique qui se trouve sur votre gauche vous permet de voir les conditions climatiques et vous voyez qu'au moment des passages des deux butteuses du butage, eh bien, que ce soit avant ou après le passage de la butteuse, nous avons eu des périodes sèches accompagnées d'un climat plutôt avec des températures élevées, conditions tout à fait efficaces pour un bon contrôle des adventices. Sauf que dans cet essai, eh bien, dans les parcelles témoins, nous n'avons pas vu d'adventices entre la levée et la fermeture des rangs. S'il te plaît. Du coup, notre désherbage mécanique que nous avions mis en œuvre et dans des conditions propices à son efficacité, nous a permis d'avoir en plus une bonne efficacité et même si nous n'avions pas d'adventices dans les témoins, on aurait pu avoir une relevée puisqu'on avait travaillé le sol dans les parcelles traitées. Or, ce ne fut pas le cas. Ce qui est indiqué, notre note de satisfaction de désherbage dans le petit tableau en bas vous permet de voir que, quelles que soient les stratégies que l'on a mis en œuvre, on n'a pas de différence. Les parcelles sont restées sans adventices. Et ce que l'on pouvait craindre, c'est qu'il y ait un impact négatif des traitements mécaniques sur le rendement. Or, ce ne fut pas le cas dans cet essai. S'il te plaît. Dans l'essai de Bois-de-Ville, la situation est un petit peu différente. On a les mêmes dates pratiquement de prélevé puisque le 13 mai. Mais là, nous n'avons eu qu'un seul butage. Nous verrons pourquoi plus tard. Et c'est un butage qui a été réalisé tardivement puisqu'il est réalisé le 17 juin. Dans cet essai, eh bien, on trouve un cortège d'adventices qui est, je dirais, traditionnellement ce que l'on peut rencontrer dans une parcelle de pommes de terre, à savoir des renouées liserontes, des morels et des quénopodes, dans des niveaux d'infestation tout à fait fréquents. S'il te plaît. Alors, pourquoi il y a eu dans cet essai qu'un seul butage et un butage qui a été, somme toute, très tardif ? Eh bien, tout simplement, c'est que le lendemain du butage que nous réalisons avec une buteuse munie d'une cape, eh bien, vous voyez, il y a eu un orage avec 55 mm. Nous sommes dans un sol qui a un peu une tendance battante. Et comme le montre la photo qui se trouve sur votre gauche, eh bien, nous avons eu une grosse couche de battance qui a freiné un petit peu la levée des pommes de terre, mais aussi qu'il ne nous a pas permis de réaliser le désherbage mécanique au stade 5-10 cm, puisque les outils ne rentraient pas forcément très bien dans le sol et abîmaient les pommes de terre et surtout le système racinaire des pommes de terre. Si bien que ce désherbage a été retardé et donc les adventices ont continué à pousser. Alors, une notation d'efficacité a été réalisée à la fermeture des rangs. Ce que l'on observe, c'est que notre application Herbicide nous a permis d'avoir un désherbage satisfaisant à la fois dans la parcelle qui avait été traitée en plein, c'est le petit bâton qui est bleu, mais aussi les parcelles qui avaient reçu simplement un désherbage localisé sur le sommet du rang. Le sommet du rang est resté comme dans la parcelle désherbée en plein, propre pendant toute la durée de l'expérimentation. Par contre, la maîtrise des adventistes qui se trouvaient sur les flantes de but a été beaucoup plus aléatoire du fait que le passage de nos outils a été tardif sur des adventistes qui étaient déjà extrêmement bien développés. C'est ce que vous visualise le graphique qui se trouve sur votre droite où ça représente la note de satisfaction de désherbage qui va de 0 à 10, 7 étant la limite acceptable de satisfaction. En bleu, donc, c'est notre prélevé qui visualise un désherbage correct. Et puis, en gris, en, je dirais, jaune et puis vert, les modalités qui étaient traitées sur le rang en prélevé et rattrapées par un butage ou le passage d'une R-C-Trique. Vous voyez que là, le niveau de désherbage est à peine satisfaisant. S'il te plaît. Alors, qu'est-ce que l'on va conclure ? C'est que ces deux essais ont été réalisés avec les outils présents sur l'exploitation, sachant que ce sont des outils assez basiques, puisque de nos jours, les constructeurs développent des gammes pour le désherbage mécanique de la pomme de terre, que dans nos deux situations, c'est très différent, tout au moins au niveau de l'enderbement, puisque en Picardie, il n'y a pas eu d'adventisme, mais le désherbage mécanique complémentaire n'a pas eu non plus de répercussions sur le rendement. Par contre, en Ile-de-France, où l'infestation était modérée en adventice, le désherbage chimique restait une valeur sûre, et que le désherbage localisé, suivi d'un passage d'outils, a montré des résultats plus mitigés, mais qui peuvent s'expliquer par, je dirais, un passage trop tardif et un passage unique sur des adventices qui étaient déjà bien développés par rapport à ce que l'on préconise, un passage sur des adventices peu développés, c'est-à-dire au stade plantule jeune plante. S'il te plaît. Bon, ce que montrent ces essais, et ce qu'ont pu montrer des essais réalisés auparavant, par exemple par la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais, c'est que des outils, des solutions de désherbage mécanique en complément d'un désherbage localisé sur la butte sont envisageables et permettent ainsi de réduire la quantité d'herbicides appliqués à l'hectare. Mais il faut être conscient que ça va être quelque chose qui va augmenter le temps de travail, qu'il faut être réactif et puis que certaines années, on sera extrêmement dépendant des conditions climatiques parce que si après votre désherbage mécanique, vous avez de fortes précipitations, il est fort à craindre que les parcelles se ressalissent et ça nécessite pour cette culture des investissements spécifiques, sauf pour la rcétrie qui peut être valorisée sur les autres grandes cultures. On doit aussi souligner qu'il y a quand même un temps d'apprentissage pour le réglage de l'outil, pour le maniement des outils et puis signaler aussi que certaines années, il faudra accepter éventuellement des pertes de rendement ou bien de voir malheureusement ces parcelles se ressalir après le passage des outils. Merci Catherine. Rapidement, je vais passer sur les méthodes de lutte, un peu nos préconisations, sachant que Catherine a déjà bien parlé notamment de la partie désherbage mécanique. Donc là, vous avez une petite partie qui reprend rapidement les choses. Donc déjà, quand même, premièrement, ce qui est important, c'est d'avoir, et ça, ce n'est pas que pour la partie désherbage mécanique, mais une rotation bien pensée, bien équilibrée pour pouvoir gérer les adventices tout au long de la rotation, avoir tous les éléments, notamment organiques, pour permettre, enfin de nutrition, pour permettre une levée rapide et homogène, donc avoir une concurrence avec les adventices. Pour ce qui est de la partie mécanique, on conseille quand même de débuter sur une combination mécanique et chimique, en ayant en tête tout ce que nous a dit Catherine avant, la partie déjà efficacité du désherbage qui dépend des conditions climatiques de l'année, la phase d'apprentissage qui n'est vraiment pas à négliger puisqu'il faut régler les outils. Et si vous n'avez pas forcément l'habitude, ça prend du temps et il faut bien faire attention puisqu'on peut rapidement choquer les pommes de terre et entraîner des pertes de rendement. Intervenir sur des adventices jeunes, avoir quelques jours de temps plutôt sec derrière pour éviter que les adventices puissent repiquer et bien prendre en considération l'augmentation du temps de travail et dû à l'utilisation des outils. Par rapport à des préconisations, on va dire un peu plus classiques, d'ailleurs ce sont celles qu'on avait au final l'an dernier puisqu'il n'y a pas de grande révolution au niveau du désherbage chimique de prélevé puisque c'est celui-ci qui est stratégique et qu'on utilise en pommes de terre. Donc là on va avoir trois types de situations qu'il va bien falloir avoir en tête avant de choisir son programme de désherbage. Sachant qu'il y a deux choses à noter quand même avant, c'est déjà qu'on va le voir, on va utiliser des produits pour certains à base de métribuzine qui contiennent de la métribuzine ou de la métribuzine seule. Donc bien penser à vérifier au niveau de la sensibilité variétale qu'on n'utilise pas des variétés qui sont sensibles à cette matière active pour éviter des phytotoxicités. Et toutes les solutions à base de prosulfocarbe avec ici des petites étoiles, je vous rappelle et je pense que vous le savez tous, il y a des obligations maintenant, le prosulfocarbe doit être appliqué avec un matériel homologué pour réduire les dérives et ce qui est le plus utilisé, ce sont des buses d'injection d'air. Donc par rapport à l'endernement de la parcelle, même si c'est des fois un peu difficile de savoir ce qu'il va y avoir exactement sur votre parcelle, on considère qu'il y a des parcelles plutôt propres, sans problème particulier. Je vois ici en région centre, c'est quand même souvent le cas, on arrive à s'en sortir avec un prosulfocarbe, défi ou roxy plus sans chorale. Donc là, on va venir apporter de la métribuzine. Donc on peut même réduire un petit peu les doses, 3-4 litres pour le défi roxy 0,5 pour le sans chorale ou apporter de l'arcade à 4 litres. Donc c'est du prosulfocarbe et de la métribuzine. Vous pouvez aussi utiliser du toutatis d'Amtec, 2,4 kg. Donc là, c'est sa dose d'homologation. Donc le toutatis, on va être sur Alconifène plus Clomazone ou sinon utiliser du métrique à 1,25 litres ou du Bastille à 2,5 kg. Donc pour le Bastille, on est sur métribuzine plus Clufénacet et Clomazone plus métribuzine pour le métrique. Le Promane aussi est une solution utilisable. Donc Promane, Soleto et Inigo, ce sont les mêmes appellations. On est à 3 litres hectares et là, on est sur du métro Bromuron. On peut aussi utiliser dans ce cadre-là du Tavas avec l'association de métribuzine et du Flufénacet. Donc là, on a des solutions qui nous apportent un bon niveau de satisfaction pour des parcelles plutôt propres avec un enherbement faible. Par rapport à une présence d'une flore un peu plus compliquée avec des renouéliserons, des mercuriales, des gaillets et des morels. Là, on reste sur une infestation un peu faible à modérer cette fois-ci. Et là, on va venir faire des associations. Donc par exemple, Challenge Arcade, Toutatis, des pyroxies ou Toutatis sans chorale ou encore Metric Challenge. Donc ça nous permet d'arriver des fois à des programmes à trois voies au niveau des molécules et avoir une efficacité assez satisfaisante dans ces conditions. Vous avez aussi la possibilité, sur des flores un peu plus complexes, Renoué, Morel, Fumeter, Mercurial, etc., sur un niveau de forte densité avec un historique de parcelles plutôt sale, de faire des associations type Metric, Promane. Donc on va être sur de la Clomazone plus de la Metribusine plus du métro ou du Métric avec un prosulfogarbe, des pyroxies plus du Challenge. On va pouvoir aussi associer Bastille et Challenge ou Tavas, prosulfogarbe, Carmin et Afaena. En sachant que Carmin, on est sur de la Clonifene et la Faena de la Clomazone. Donc là, on est sur des possibilités d'entrée à quatre voies, de programmes à quatre molécules et donc des efficacités satisfaisantes sur une flore plutôt complexe. Et on va passer maintenant sur la partie défannage avec quelle stratégie de défannage mettre en place et pour quelle efficacité. Donc rapidement, un bilan de campagne pour resituer un petit peu les conditions climatiques. Je vous ai remis là toute la climato, sachant que c'est important et je pense d'autant plus important depuis qu'on perd un certain nombre de molécules et notamment encore le 10 watts l'an dernier, d'avoir des bonnes conditions climatiques pour défanner. Et donc, on va commencer par le mois de juillet. Donc là, on est toujours sur des écarts à la moyenne et je vous ai rajouté à gauche la carte par rapport au rayonnement. Donc c'est important et ça peut jouer notamment sur certains produits. Donc un bon ensoleillement. Donc par rapport à la moyenne, on va commencer au mois de juillet où on a des défannages, notamment dans le bassin de production en région centre. Il y en a eu des fois même avant sur le plan. Notamment en Bretagne, il y a aussi le sud-ouest. Mais voilà, globalement au mois de juillet, on avait des conditions favorables pour les défannages. Un ensoleillement très important, des températures plutôt douces, en tout cas supérieures à la moyenne sur les bassins de production concernés. Et surtout au niveau des cumuls de précipitations, très très peu d'eau. Donc en net recul par rapport à la moyenne. par rapport à la moyenne. On passe sur un mois d'août où là encore, on avait des bonnes conditions pour la poursuite des défannages, notamment ici en région centre, beaucoup d'ensoleillement, des températures extrêmement élevées, jusqu'à plus 3, plus 4 degrés par rapport à la moyenne sur le mois d'août. Et toujours un déficit au niveau de la pluviométrie. Pareil pour le mois de septembre où là, les défannages battent leur plein et notamment sur la partie nord-Champagne. Donc là, on a des conditions favorables, toujours un ensoleillement important, des fortes chaleurs et cette fois peut-être un peu plus de pluie ou en tout cas une pluie plus proche de la moyenne dans les bassins de production, même s'il y avait des zones où on était en déficit. Donc très clairement, ce qu'il faut retenir, c'est des conditions favorables au défannage. conditions favorables par la climato mais aussi au niveau des cultures. On a pu s'apercevoir de ces naissances souvent précoces, alors dû déjà à des plantations au final qui étaient faites assez tôt et surtout à un climat notamment, alors en condition non irriguée, c'est extrêmement difficile de tenir les pommes de terre. Mais même en situation irriguée, quand vous avez plusieurs jours à 40 degrés avec des vents extrêmement chauds, etc., vous avez beau faire un bon usage de l'irrigation, c'est difficile de tenir votre végétation. Donc on est arrivé en fin de cycle sur une plaine on va dire assez sale, je pense qu'on peut le dire. En tout cas, il y avait beaucoup de nécroses, nécroses qui étaient dues au coup de chaud, qui étaient dues aussi au frottement, dues au vent comme on l'a vu en début de cycle, mais aussi des virus, on pense des symptômes quand même clairement surfeuillage en année N, ce qui est quand même assez rare, de virus véhiculés par les pucerons, pucerons qui ont aussi affaibli des plantes par succion tout simplement de la sèvres. Donc un impact de pucerons important et on a vu des vraies différences en fonction des variétés aussi. Impact aussi de l'alternaria au niveau de la sénescence, du botrytis sec, un peu de mildiou, il y en a quand même eu en pleine. Donc tout ça a fait qu'on avait des parcelles qui clairement étaient en sénescence assez prématurées et plutôt faciles à défaner, ce qui a beaucoup aidé je pense cette année. Donc nous allons passer sur la partie défanage chimique, résultat d'essai 2020 et je repasse la parole à Catherine. Merci François. Donc actuellement on a deux techniques qui peuvent être mises en œuvre pour défaner les pommes de terre, c'est le 100% chimique qui est basé sur le plus souvent deux interventions à 5-7 jours de distance ou bien la combinaison de techniques c'est-à-dire la première intervention est le broyage des fannes et 24 heures à 48 heures plus tard un passage de défanage chimique. L'objectif de notre essai cette année était donc de comparer différents programmes de défanage avec les solutions disponibles depuis la disparition de la campagne dernière donc du Réglone et dans ce cadre-là nous avons comparé les spécialités à base de pyrifluphène et de carfentrazone le positionnement de ces molécules et puis est-ce que le fait d'associer les dessicants pourrait permettre un meilleur défanage que des séquences utilisées seules. Alors les différentes modalités testées vous sont présentées sur cette aide visuelle d'abord des programmes monoproduits à deux interventions séparées donc de cinq jours de Spotlight ou bien les spécialités à base de pyrifluphène à savoir le sorcier plus son adjuvant le brasero ou bien le gauzaï plus du beluca les mélanges donc une association de Spotlight à un litre plus sorcier plus brasero suivi complété en T2 par un retour en Spotlight ou bien un retour avec du sorcier plus brasero et puis des programmes où la première intervention est faite à base de spécialités à base de pyrifluphène et la seconde intervention et bien et une carfentrazone c'est-à-dire le Spotlight s'il te plaît nous sommes en région centre sur la variété amandine donc une variété type chairferme avec une date de défanage deuxième quinzaine du mois de juillet donc le premier défanage le 23 juillet et le second défanage cinq jours plus tard le 29 juillet s'il te plaît alors ce ces graphiques vous montrent la vitesse d'action sur les feuilles je garderai toujours les mêmes couleurs par la suite à savoir la courbe rouge qui est l'évolution de la sénescence naturelle dans le témoin non traité les courbes plutôt grises font appel au programme à base de gozaille plus beluca les courbes jaunes font appel à des programmes à base de sorciers plus brasero la courbe bleue au programme où est mis en oeuvre le Spotlight et les courbes vertes les programmes où sont mis en oeuvre en T1 donc les associations Spotlight plus sorciers plus brasero ce que l'on voit déjà c'est que cinq jours après la première application et avant le passage du deuxième défannant et bien il semble y avoir des différences de rapidité des différences visuelles de rapidité dans la destruction des feuilles à savoir que les programmes les associations donc avec Spotlight et et sorciers semblent plus rapides que les autres les autres programmes bon regardez bien ce n'est qu'à cinq jours 14 jours après le premier la première intervention tout le monde reste dans le même le même niveau d'efficacité peut-être les spécialités à base de goza un tout petit peu plus en retrait mais en tout cas à 21 jours bien vous voyez que tout le monde permet d'une destruction correcte des feuilles alors que dans le témoin il reste encore des feuilles des feuilles vertes s'il te plaît on fait la même constatation sur sur les tiges et là encore la différence d'action est visible 14 jours après le début du défannage mais avec que le temps s'estompe complètement puisque à la fin de l'expérimentation c'est à dire un mois après le premier le premier passage et bien toutes les tiges sont correctement détruites on va peut-être reprendre certaines de ces de ces courbes ici donc c'est l'évaluation des programmes mono monoproduits donc à gauche les feuilles et à droite les tiges donc vous voyez que aussi bien sur feuilles que sur sur tiges et bien parmi les programmes monoproduits le spotlight semble tout au moins à T1 plus 5 jours sur sur feuilles être beaucoup plus rapide d'action que les deux spécialités à base de pluriflufène si on regarde les deux spécialités à base de pluriflufène c'est à dire la courbe jaune et la courbe grise là aussi il semble qu'il y ait un petit peu que le sorcier semble plus actif plus rapide tout au moins cinq jours après le premier passage ou sept ou sept jours après le second passage lorsqu'on regarde la courbe pour les pour les tiges soit légèrement plus rapide que le que le gauzaille pourtant ce sont deux spécialités qui contiennent la même matière active mais dont l'adjuvantation est un petit peu différente puisque pour le sorcier on a une huile l'huile brasero et pour le gauzaille on a je vous rappelle de l'acide pélargonique s'il te plaît ici on reprend les résultats des des programmes où on alternait donc les différents défanants à savoir à savoir soit on compare un spotlight spotlight à un sorcier ou gauzaille puis spotlight et ce que l'on voit c'est que le sorcier il n'y a pas vraiment de différence aussi bien sur les feuilles que sur les tiges voilà s'il te plaît et puis enfin on va réaborder le cas des associations en T1 et bien sûr sur feuilles l'association en T1 est beaucoup plus rapide que les deux les autres les autres produits et puis par contre il n'y a pas de différence entre les deux stratégies que nous avons mis en oeuvre c'est à dire d'abord le mélange suivi soit par un sorcier c'est le point qui est jaune ou bien suivi par un par un spotlight c'est la courbe avec le point qui est qui est bleu mais ce que l'on observe c'est que les produits les programmes mono monoproduits c'est à dire spotlight spotlight la courbe bleue ou bien sorcier la courbe jaune au bout de 21 jours sur feuille et bien on a 100% d'efficacité même dès 14 jours même constatation un petit peu sur les tiges s'il te plaît sur les tiges 7-14 jours après la première la première application il semble qu'il y a une petite différence entre les deux de rapidité d'action entre les deux types de de stratégie avec les mélanges où la stratégie où le spotlight est appliqué et relaie le mélange en T2 semble plus rapide que lorsque c'est le sorcier qui relaie le mélange mais on constate que 21 jours après la première application et bien toutes les courbes se rejoignent et permettent un désherbage une destruction tout à fait satisfaisante des tiges puisque l'on est entre 90 et 95% d'efficacité quel que soit le produit alors en conclusion on aura quand même remarqué que et François l'a bien souligné que le contexte climatique a été favorable au défannage dans cet essai nous n'avons pas constaté de repousse de repousse foliée et étant donné que nous avions des vitesses a priori visuelles de défannage qui semblaient un petit peu différentes on pouvait craindre qu'il y ait une répercussion au niveau du rendement ce ne fut pas le cas ce que l'on constate c'est qu'on a une destruction plus rapide des feuilles et des tiges pour le spotlight en double application que le sorcier ou le gosail c'est à dire les deux spécialités à base de pirafluffène ont des vitesses d'action proches mais pas tout à fait identiques et que l'association des deux défendants en T1 c'est à dire sorcier plus spotlight par exemple et bien permet une destruction plus rapide en particulier des feuilles par rapport à une double application de spotlight ou une double application de sorcier s'il te plaît merci Catherine du coup on va passer sur la partie défannage électrique et technique combinée avec broyage donc je passe la parole à Michel Martin bien bonjour à tous et à toutes donc effectivement je vais faire un petit point sur ces techniques combinées et plutôt encore sur les aspects presque encore plutôt recherche autour du défannage électrique donc sur avec des résultats d'une expérimentation donc qui a été conduite l'année dernière à Villers-Saint-Christophe donc sur la variété Challenger donc avec une intervention qui s'est faite donc à la mi-août donc sur une végétation qui était encore assez verte donc variété Challenger variété demi-tardive donc quand même encore un peu compliqué qui a défanné et donc sur lesquelles en fait on s'est donc focalisé sur l'utilisation du matériel X-Power de Zasso donc je ferai une petite présentation après de son mode de fonctionnement donc qui permet entre guillemets d'électrocuter les plantes et de de conduire à leur destruction progressive donc là sur cette utilisation du X-Power en fait on a travaillé à deux vitesses d'avancement donc en un passage ou deux passages sur cette utilisation en deux passages on a combiné donc soit des vitesses d'avancement différentes avec des applications donc soit séparées de deux jours simplement d'intervalles entre les deux passages soit une seconde intervention réalisée un petit peu plus tardivement donc la semaine suivante cette ce X-Power également on l'a mis en oeuvre donc avec un système également combiné en tout cas associé à un broyage préalable réalisé le même jour que cette électrocution des plantes cela a été combiné je vois que ça a été un peu décalé donc combiné à comment dire à des interventions donc qui se sont faites soit en broyage donc en utilisant un traitement soit localisé donc avec deux produits Belluca Spotlight donc en vue d'acquérir aussi de nouvelles références bon c'était déjà des essais qu'on a mené déjà durant un certain nombre d'années qui avaient montré quand même que l'efficacité du broyage et de la pulvérisation localisée défanant permettait d'avoir une bonne efficacité en rédisant les FT et donc tout ça c'était comparé à des témoins non broyés uniquement broyés seuls ou une application plutôt de référence après broyage donc avec une application de 1 litre de Spotlight appliqué en plein après deux jours tel que préconisé vous voyez ce qui est quand même assez intéressant sur l'ensemble de ces techniques hormis cette référence broyage plus Spotlight 1 litre hectare l'ensemble des autres techniques permettent de réduire significativement d'au moins 50% l'IFT donc avec un IFT de 0,5 voire annuler complètement l'IFT donc pour visualiser un petit peu mieux la mise en oeuvre un petit peu de ces techniques donc un petit rappel je pense que là les photos du haut broyage traitement localisé en un passage c'est déjà des choses dont on a parlé régulièrement les dernières années donc qui n'ont plus trop de secret donc là l'avantage c'est de broyer et de traiter en un seul passage donc on n'a pas besoin de revenir avec un pulvérisateur par la suite dans le champ bon bien entendu ça suppose d'adapter une rampe de pulvérisation localisée derrière le broyeur le défannage électrique donc là par électrocution donc le principe donc de cette technique qui est quand même assez neuve maintenant bon il y a déjà eu un peu de communication dessus donc le principe c'est d'avoir finalement un groupe électrogène donc qui est positionné sur le tracteur donc qui est équipé ensuite d'un peu d'instrumentation donc de façon à créer un courant de très forte intensité de très fort pardon de très fort voltage mais de très faible intensité ce courant est dirigé vers l'avant du tracteur donc avec de façon à créer en fait une différence de potentiel très élevé entre des palettes qui frottent sur la végétation donc à l'avant et des palettes à l'arrière donc de cet équipement frontal donc qui induisent ensuite le passage de courant à l'intérieur des plantes en vue de léser les systèmes vasculaires des plantes et donc de conduire à leur destruction progressive donc si l'on regarde un petit peu cette technique elle a déjà été utilisée l'année précédente donc en 2019 on avait fait des évaluations de l'évolution de la destruction de la végétation donc là ici des résultats qu'on avait obtenus à l'aide d'imagerie drone donc sur deux variétés Nicolas et Challenger aussi qui avaient montré quand même une possibilité d'utiliser cette technique de défannage électrique pour conduire à la destruction de la végétation sur une variété donc Nicolas c'était un défannage qui avait eu lieu également à Villers-Saint-Christophe autour du 8-10 août donc on s'aperçoit que sur cette variété qui est entre guillemets relativement facile à défanner à ce moment-là pratiquement toutes les conditions conduisaient à une destruction assez rapide de la végétation peut-être qu'un seul passage à 5 km heure était un petit peu en retrait au niveau de l'efficacité mais soit un passage à 3 km heure seul ou le doublement des passages donc là qui avait eu lieu à une semaine d'intervalle conduisait à une destruction de la végétation donc là vous voyez la végétation était bien verte à ce moment-là là il s'agit de la couverture du sol de manière globale donc vous voyez que la couverture du sol est quasiment à changer jusqu'à la fin donc on avait un sol qui était une parcelle qui était bien verte au moment de l'application et jusqu'à la fin au niveau du témoin non traité si je puis dire donc la variété capte un passage suivant oui d'ailleurs il y a la photo également pour le trouver sur le côté donc au niveau de cette expérimentation également on avait travaillé sur Challenger déjà il y a deux ans donc aussi variété un petit peu plus compliquée donc à défaner et bon c'est vrai qu'on avait vu déjà là une plus grande segmentation donc entre les conditions expérimentales et donc là l'intervention en deux passages était quand même intéressante vous voyez donc les courbes violettes et rouges qui correspondent à ces deux interventions soit 3 km heure soit 5 km heure plus 3 km heure ont quand même une efficacité accélérée même si après trois semaines à peu près on a des résultats qui sont quand même assez comparables donc entre ce double passage et l'intervention à 3 km heure l'intervention seule à 5 km heure restant quand même avec une efficacité moindre donc les résultats de cette année donc sur tout d'abord en se focalisant un petit peu sur les résultats obtenus en pleine végétation donc au niveau des interventions donc on verra le broyage tout à l'heure donc là il s'agit de l'efficacité totale sur la destruction de la végétation donc sur la partie feuille pour l'instant bon finalement on s'aperçoit que les courbes bien entendu on a le témoin qui reste très vert plus longtemps par contre on a un début de courbe qui est assez semblable au niveau de la destruction des feuilles quelles que soient les différentes interventions qui ont été menées bon on voit là que les interventions uniquement sur les feuilles en un seul passage que ce soit 5 ou 3 km heure voire même un complément bon d'une condition expérimentale qui était un passage plus beluca se retrouvait quand même un petit peu en deçà au niveau de l'efficacité et donc là finalement on avait deux groupes significatifs au niveau de la destruction de la végétation sur la partie feuille sur cette variété là pour avoir au final quand même une efficacité assez voisine entre 90 et 100% après trois semaines au niveau des tiges maintenant finalement des comportements assez semblables bon là les tiges c'est toujours un peu plus compliqué à défaner donc on s'aperçoit qu'on retrouve les mêmes conditions qui sont un peu plus difficiles un seul passage à 5 km heure voire à 3 km heure ça semble pas suffisant pour avoir une vitesse assez rapide de destruction de la végétation donc là on a un petit décalage on s'aperçoit également donc l'intérêt donc le double passage même à 5 km heure apparaît un tout petit peu en deçà quand même également que le passage 3 km heure plus 3 km heure plus 5 km heure avec un petit effet également des interventions à deux jours d'intervalle on est quand même on gagne en efficacité en décalant un tout petit peu la seconde intervention lorsqu'on travaille là avec l'OxPOWER donc ce qui est assez compréhensible puisque l'affaissement de la végétation est quand même assez progressif et finalement lorsque les peignes donc qui viennent électrocuter les plantes repassent après deux jours on a des plantes qui ne sont pas encore forcément bien découvertes et donc on n'arrive pas vraiment encore bien à atteindre les zones encore bien vertes de la végétation d'où peut-être sans surprise finalement une efficacité améliorée en décalant le passage à quelques jours de décalage supplémentaire donc là je vais séparer un petit peu la partie broyage de la partie destruction complète de la végétation puisque là en regardant toujours l'efficacité globale de destruction de la végétation le fait de broyer mécaniquement les plantes instantanément on supprime une partie non négligeable de la végétation ce qui montre que là effectivement le broyage au niveau du compartiment feuille conduit à une destruction très importante de ces feuilles dans lequel on constate une très bonne efficacité du broyage et de la pulvérisation localisée en un passage ou du du X-Power donc dans ces conditions un petit peu plus difficiles donc les conditions peu faciles sont liées à l'utilisation au travail sur la variété Challenger on voit le petit décalage qui existe dans la référence de la petite courbe verte donc qui correspond au broyage plus spotlight qui reste un petit peu en deçà au niveau de l'efficacité du fait aussi du décalage de l'intervention à deux jours après le premier broyage pour appliquer le produit si l'on regarde l'efficacité sur tige là aussi le compartiment tige on cherche en général après le broyage à maintenir toujours une vingtaine de centimètres 20-25 centimètres au dessus de la butte donc on a quand même toujours un certain volume résiduel même après broyage on a quand même supprimé 80% de la végétation c'est quand même pas négligeable ce que l'on remarque c'est qu'effectivement c'est le décalage de la condition de référence on va dire broyage plus spotlight en plein à pleine dose après deux jours après le broyage donc qui rattrape quand même ensuite les autres conditions mais l'ensemble des autres conditions y compris donc un broyage plus un seul passage de X-Power donc donner un très bon résultat de même également que les conditions localisées donc si on regarde l'efficacité globale un petit peu toutes ces techniques finalement sur une note globale qui est en général assez intéressante lorsqu'on a affaire à des variétés un petit peu compliquées à défaner c'est de regarder les reprises de végétation parce que là si on n'a pas bien défané on a des plantes qui reverdissent et donc dans ces conditions-là on voit très bien les conditions finalement les plus performantes où on retrouve finalement uniquement l'utilisation en pleine végétation d'un double passage de X-Power donc malgré tout avec le double passage pardon donc que ce soit à 3 plus 5 km heure ou 5 plus 5 mais à une semaine d'intervalle donc on est un petit peu moins bon à deux jours c'est ce que on avait évoqué tout à l'heure ou alors le broyage aussi plus X-Power donc à 3 ou à 5 à l'heure à 5 à l'heure on est un petit peu enfin un petit décalage mais enfin bon c'est quand même pas si mal que ça donc je vous rappelle donc pour ces solutions-là donc qui sont à IFT 0 donc aucun apport chimique sur la végétation en ce qui concerne les techniques combinées précédentes voilà les techniques combinées broyage plus chimique bon là le Beluca décroche complètement enfin donc on broyage plus Beluca à 8 litres donc c'était sur des végétations un petit peu compliquées à défaner c'était un peu ce qu'on avait déjà vu les années précédentes on reste encore sur des reprises de végétation qui restent encore modérées vous voyez on dépasse pas quand même 7% de tiges qui repartent par contre un broyage plus un spotlight localisé à demi-dose on a un excellent résultat une bonne destruction de végétation donc IFT 0.5 avec aucune reprise de végétation quasiment vis-à-vis de ces différentes techniques on a toujours également quelquefois des craintes vis-à-vis de la qualité des tubercules donc c'est ce que l'on a évalué donc sur ces différentes conditions tout au plus a-t-on pu observer sur certains tubercules des petits symptômes de coloration de la base de l'anneau vasculaire donc vous voyez les échelles de coloration qui vont de niveau 1 à niveau 4 le niveau 4 correspondant véritablement à des nécroses du talon on voyait que les notes moyennes observées sur toutes les conditions expérimentales sont proches de 0 donc on n'a pas véritablement constaté de soucis de coloration dano-vasculaire et de détérioration de la qualité des pommes de terre quelles que soient ces techniques et donc y compris donc avec l'électrocution des plantes donc le même si on est pour l'instant toujours sur plutôt une approche de type recherche et puis test de l'innovation avec ce système d'électrocution des plantes c'est quand même on a quand même la confirmation après plusieurs années de travail donc maintenant un petit peu de recul donc que le défannage uniquement via cette technique d'électrocution des plantes sans apport de produits chimiques peut être quand même une piste à poursuivre bien entendu il faudra regarder un peu le coût aussi de cette technique là qui reste très onéreuse pour l'instant mais bon on a des constructeurs qui commencent à se diversifier un petit peu dans ce créneau donc on peut penser peut-être que la concurrence s'est dans on aura également des solutions qui deviendront de plus en plus intéressantes économiquement donc sur des variétés qui sont un peu compliquées à défanner un type challenger mi-août donc là par contre deux passages à une semaine ou alors un passage après broyage donc en utilisant cette technique d'électrocution apporteront le meilleur résultat on a la confirmation sous cet essai toujours que en mettant en oeuvre assez facilement donc des techniques combinées broyage plus traitement localisé là ici spotlight à demi-dose on arrive également à réduire significativement l'IFT avec un résultat excellent donc et pas d'effet particulier observé sur les tubercules de ces différentes techniques voilà je repasse la parole François oui merci Michel rapidement puisqu'on a déjà beaucoup d'économisation finale dans les conclusions donc quelle méthode pour défanner c'est aussi rapide parce qu'on n'a pas tant de pollution que ça donc nos préconisations 2021 tout d'abord et je tiens à le rappeler quand c'est possible le broyage est un très bon outil il y a certains de la simple production qui l'utilisent plus que d'autres mais on voit bien qu'on a des bonnes d'efficacité déjà avec un premier broyage donc broyage de fan suivi 24 à 48 heures plus tard d'un passage d'un défannant donc de votre choix soit Spotlight de la carte Intrazone est-il soit un sorcier ou un goset donc Pyrafluphène est-il après vous avez la possibilité bien entendu de continuer sur une partie double défannage chimique donc les double défannants chimiques là on va commencer par préférer plutôt la carte Intrazone donc un Spotlight en T1 puis 5 à 7 jours après un P2 avec soit le même produit soit un sorcier ou un goset donc la 7 fois du Pyrafluphène est-il et en situation complexe c'est possible de faire un mélange de défannants en T1 puis après d'apporter un autre défannant de votre choix en T2 voilà on va passer maintenant aux questions juste avant je vous rappelle qu'on a prochainement le petit dépliant qui est mis à jour actuellement en protection contre les maladies les adventices et les ravageurs qui va être disponible et on attend tout simplement en fait avant de le mettre en vente les dernières avancées par rapport au manque je rappelle aussi rapidement les différents intervenants que vous pouvez contacter et je vous remercie vous aussi tous de vous être connectés à ce webinaire et de nous avoir suivis sur cette partie des herbages des fanages au revoir et je vous remercie Merci.